Et nous sommes le lundi 12 février, il est 18h30 et on fait le point sur l'actualité avec au sommaire ce soir les inquiétudes d'enseignants de collège. Ils souhaitent continuer à aider les élèves décrocheurs mais le dispositif qui leur permet de le faire actuellement va être réformé à la rentrée prochaine. Et puis l'université d'Humaine ouverte ce week-end à plus de 4000 futurs étudiants découvertes dans ce journal. On ouvre ce journal avec la colère des syndicats enseignants et de certains parents d'élèves rassemblés au moment où nous parlons devant la préfecture de la Sarthe. Oui, en ce moment même se décide l'avenir de la carte scolaire et du collège du Ronceret au sein de la préfecture. Pour rappel, le projet de carte scolaire de la rentrée prochaine prévoit 46 fermetures pour seulement 6 ouvertures hors zone d'éducation prioritaire. Une répartition qui selon les syndicats va léser les campagnes et les écoles de centre-ville. Ils étaient plus d'une centaine à manifester là vers 17h30 devant la préfecture ce lundi. Quant au collège du Ronceret, lui est en zone d'éducation prioritaire mais depuis plusieurs années, des interrogations portent sur sa pérennité sachant que moins de 140 élèves y sont inscrits. La décision est entre les mains du président du département, Dominique Leménaire. Et alors l'actualité dans l'enseignement en Sarthe, c'est aussi la grande des professeurs sur un tout autre sujet. Oui, celui de la lutte contre le décrochage scolaire. Le système mis en place depuis plusieurs années dans le département va être réformé en profondeur. Le directeur académique l'a annoncé dans notre face à la rédac de vendredi dernier. Certains enseignants y voient la casse pure et simple du travail engagé dans leur établissement. C'est le cas au collège Jean Cocteau à Coulennes. C'est un autre chantier que celui de leur collège qui met ses enseignants de Cocteau en rogne. De 6 heures sur Cocteau, à 9 heures à partager, à 5 établissements. Les heures, ce sont celles allouées au DRI, le dispositif d'aide aux élèves décrocheurs. 6 heures par semaine ici, mais bientôt beaucoup moins. On nous demande de partager 9 heures sur 5 établissements. Donc concrètement, ça nous paraît assez difficile dans la mesure où déjà ces 6 heures en interne sur Cocteau, compte tenu du travail qu'on y fait, nous paraît déjà bien insuffisant, bien juste en tout cas. En cause, une réforme du système sartois. Le directeur académique s'en expliquait vendredi sur notre plateau. Ce dispositif qui fonctionne depuis plusieurs années ne concernait pas tous les collèges du département. A la rentrée prochaine, on a mis en place un système avec une mutualisation. Les 58 collèges seront répartis dans 12 réseaux de dispositifs relais qui vont pouvoir ainsi répondre aux demandes, puisque un élève peut être en décrochage aussi bien au collège Vercel qu'au collège de Moulin-le-Carbonnel. Sur le papier, a priori que du bon. Pour les profs, la casse pure et simple du travail mené ici depuis des années. Ils s'en sont émus dans un courrier au directeur académique. Il y avait un fonctionnement qui était positif, qui donnait des résultats satisfaisants, qui contribuaient aussi à un bon climat scolaire dans l'établissement Cocteau. On met en avant pas mal de compétences, on travaille sur les compétences psychosociales. Il y a un vrai boulot de fond et on a l'impression qu'on ne tient même pas compte de ce travail. On nous demande simplement une mutualisation. Donc là-dessus, oui, il y a une espèce de colère, mais surtout une grosse déception. Chaque semaine, dans les collèges sartois, près de 125 heures sont consacrées aux élèves décrocheurs. Selon ces enseignants, la dotation tombera à 90 heures dès la rentrée prochaine. Près de 2000 motards ont manifesté ce samedi dans les rues du Mans. Une opération escargot qui a commencé sur le parking de l'avenue du Panorama, près du circuit des 24 heures. Comme vous le voyez, c'était leur lieu de rassemblement. Il protestait contre le projet de baisse de la vitesse à 80 km heure sur les routes secondaires. Rejoint par des motards des départements limitrophes et par l'association 40 millions d'automobilistes, le cortège s'est rendu vers le centre du Mans par la rocade. Les motards voulaient dénoncer une mesure inefficace et destinée seulement à remplir les caisses de l'État. Selon eux, on écoute Didier Samson, le président de la Fédération française des motards en colère en Sarthe. Au micro de Mathias Hubert. A 80 km heure, ce sera impossible de doubler sur les routes bidirectionnelles. Si vous tombez derrière un camion qui roule à 80, vous allez faire comment pour le doubler ? Ce n'est pas d'enjeu que pour les motards, c'est même pour les automobilistes. Parce qu'ils vont mettre plus de temps à doubler. Et maintenant, comme ils ont des voitures avec des radars embarqués, faits par des sociétés privées, ça va flasher à tout va. On fait rentrer des sous dans les caisses de l'État. Parce qu'au niveau sécurité, ça ne va rien rapporter du tout. Et un mot de sport à présent avec la victoire nette et sans bavure du MSB ce dimanche face à Limoges. Oui, 89-65 en 20e journée de proa. Les tangos ont d'emblée imposé 22 points d'avance à l'issue de la première mi-temps. L'homme du match, si l'on s'en réfère aux statistiques, c'est DJ Stephens, qui a terminé meilleur marqueur de la partie avec un total de 22 points au tir. Prochain rendez-vous d'importance avec le MSB, la Disneyland Paris Leaders Cup qui démarre ce vendredi. Et on poursuit ce journal avec le Mans Université qui ouvrait ses portes à tous ce samedi. Oui, 4000 personnes sont venues découvrir cette institution que vous connaissez bien Aurélien. L'occasion pour le personnel de répondre aux interrogations et parfois angoisse des futurs étudiants. L'occasion aussi pour l'université de voir quelle filière intéresse le plus Mathias Hubert. Au pôle vie étudiante installée à la bibliothèque universitaire, on vient poser ses questions. C'est le cas d'Hugo, étudiant au Havre, il souhaite s'inscrire en STAPS à l'université du Mans en septembre. Les réponses, je les trouve pas forcément différentes de ce que j'avais recherché, parce que j'avais souhaité me réorienter déjà en janvier. Et du coup, les réponses sont les mêmes, mais du coup, j'espère bien évidemment être pris après, en septembre prochain. La journée porte ouverte, c'est l'occasion d'avoir un aperçu de la vie étudiante sur un campus. Les cours, les filières sont les sujets principaux, bien sûr, mais il y a aussi la vie quotidienne, comme la pratique d'une activité sportive. L'idée, c'est de leur montrer que c'est pas la même chose qu'au lycée. Au lycée, on leur impose leur activité. Là, c'est l'étudiant lui-même qui choisit son activité, sa propre activité. Et donc, on leur montre qu'on pratique de façon différente une activité. Et on essaye de les ouvrir à pratiquer autre chose que le sport qu'ils pratiquent habituellement en club. Pour le personnel de l'université, cette journée apporte aussi un aperçu de ce qui attire les futurs étudiants. Pour nous, deux intérêts. D'abord, effectivement, de voir quelles sont les formations pour lesquelles nous avons potentiellement des étudiants. Renseigner les étudiants aussi pour qu'ils puissent arriver dans les meilleures conditions. Et puis, ça permet aussi de voir, effectivement, quelles sont les attentes, quelles sont les crispations, les angoisses. Et puis, ça permet de faire visiter notre campus. Je pense que tout le monde en est fier. Donc, du coup, c'est une belle journée pour nous. Les filières porteuses sont comme chaque année le droit, l'économie ou la SVT. Sans oublier les STAPS, les sciences des activités physiques qui attirent toujours autant. C'est le cas d'Axel. Il est accompagné de son papa. On a les vœux à faire au niveau du post-bac. Donc, on est venu se renseigner parce que comme il va être prof d'éducation physique, on est venu voir les formalités commencer parce que c'est un peu compliqué. Donc, il faut se renseigner. Donc, là, vous avez trouvé des réponses invoquées ? Tout à fait. C'est exactement ce qu'on voulait. Puis maintenant, on va voir pour tout ce qui est logement et tout. On nous a conseillé. Donc, on va aux couilles pour se renseigner parce que comme on n'est pas d'ici, on est loin et cher. Il faut mettre en place tout ça. Un franc succès pour cette journée porte ouverte. L'université estime à 4000 le nombre de visiteurs. Et terminons ce journal avec une image bucolique du ciel, Laure. On peut dire ça. Vous faites peut-être partie de ces sartois qui ont aperçu une étoile filante d'une rare intensité ce lundi matin à 6h06 précise dans notre ciel. Eh bien, c'est ce que les observateurs appellent un bolide. Ça ne s'invente pas en Sarthe. Il a traversé un large tiers nord-ouest de la France et donc notre département et a été photographié par l'observatoire de Vannes en Bretagne. Le réseau d'observateurs Vigiciel indique sur son site que ce météore n'a aucun lien direct ou indirect avec le séisme qui est survenu une heure plus tôt ce lundi matin en Vendée. Merci, Laure, pour cette information complémentaire. Vous l'avez vu à 6h du matin ? Pas du tout. Mais je l'ai vu ensuite sur les internets. Moi, j'étais debout. Je l'ai vu. Merci, Laure, pour ce journal. Je vous quitte puisque dans un instant, c'est Mickaël Texier que je retrouve. On a eu un entretien il y a quelques heures avec la sénatrice Nadine Grelay-Sertenet pour ce premier rendez-vous. Vos parlementaires face à la rédacée, c'est juste après la météo de Maxime Olbert. A tout de suite sur LMTV. 18h15 cette semaine avec l'entreprise Malherbe qui vous accompagne au Mont depuis 1905.